Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien encore une fois Aujourd'hui pas mal de choses dans cette petite vidéo Donc j'espère que tout le monde a le moral encore une fois Sinon je vais essayer de vous le remonter encore un petit peu Aujourd'hui le sujet principal de la vidéo ça va être ce petit X27 de chez Luline Un petit engin vraiment exprès pour les débutants, pour ceux qui veulent s'initier Ou tout simplement pour les enfants, vous allez voir il est vraiment fait pour ça C'est un des premiers à avoir quelques petites caractéristiques dont je vais vous parler Donc sujet principal le petit Luline X27 qui est en vente sur Amazon Donc Amazon France bien sûr, donc livraison rapide, les garanties Amazon Vous connaissez le principe, je vous mettrai le lien dans la description bien sûr Avec quelques autres petits liens et le tableau de coupons et promos Qui va commencer à regorger de petites affaires sympas je pense Sinon félicitations à Olivier Leperc qui a gagné au concours permanent Oui enfin un tirage au sort de commande a été validé et j'ai eu quelqu'un qui s'est manifesté Donc Olivier Leperc c'est un Tazou qui avait passé commande le 3 décembre il me semble Et bien donc voici ton cadeau Olivier, je ne l'ai pas encore envoyé parce que je voulais le montrer dans cette vidéo C'est bien la petite Akaso V50 Leave No Trace que tu as choisi parmi les deux cadeaux proposés Donc il y a la caméra en moins pour le concours permanent Forcément il faut que j'en mette un autre Donc bah écoutez ça va être simple J'ai proposé une voiture donc ce sera soit la XLF Je vais essayer de la modifier un petit peu pour qu'elle soit un petit peu mieux Soit la XLF soit je mettrai la petite Rocket vous savez la DHK Donc il y aura une voiture et dans le concours permanent je vais rajouter également une des deux motos Parce que la deuxième vous la gagnerez dans la vidéo de la moto Oui je vais vous offrir les deux, c'est Noël je vous l'ai dit Faites attention en ce moment dans mes vidéos il y a de grandes chances qu'il y ait généralement pratiquement quelque chose à gagner dans chaque vidéo Donc dans le concours permanent pour la prochaine quinzaine qui a commencé la dernière vidéo La vidéo du résultat Il y aura donc une voiture radiocommandée et une des petites motos la jaune ou la rouge On verra selon la vidéo Sinon dans cette vidéo également non seulement je vais vous montrer vite fait des choses qu'on va voir très très vite Et on va également faire le tirage au sort pour savoir qui a remporté le iMax Nano Hawk Je vous avais dit que je vous l'offrais dans la vidéo parmi les commentaires Donc on ira ensemble bien sûr faire le tirage au sort pour savoir qui remportera le petit Nano Hawk Donc une fois fini par aller des cadeaux Ça commence à prendre du temps dans la vidéo On va très bientôt voir cette toute petite voiture 1 8ème Petite voiture de rallye je vous en avais parlé C'est une des premières que je fais qui n'est pas des grosses roues off-road Je vous mettrai une petite démo vite fait à la fin de la vidéo dans l'outro de drift Avec vous allez voir il y a du pour et il y a du contre sur cette voiture Mais en attendant c'est vraiment vraiment un beau joujou Ça je vous l'accorde On verra également le petit ProTech 25 de chez eFlight Là c'est la version analogique Et ouais je ne fais pas que du numérique On verra le petit GEPRC Crocodile Baby Qui est aussi en analogique Et un petit que je n'attendais pas Vous vous souvenez du Moto Whoop de chez HGLRC Qui avait du bien et du moins bien Et bien là c'est la version HD Cadix Vista Le 90mm le Moto Whoop qui a été amélioré par HGLRC Ne me demandez pas ce que j'en pense Je ne l'ai pas encore mis en route J'ai testé que le petit ProTech 25 pour l'instant Le Crocodile Baby Il nous faudra un peu plus de place On demandera si on peut aller chez la maman d'Yacine Donc voilà Et évidemment je ne vous montre pas tout On verra une belle barre de son On verra le petit E-Shine Fiennes Fiennes Je ne sais pas comment on le prononce Et d'autres surprises bien évidemment Mais ça je ne vous en parle pas tout de suite Aujourd'hui on voit le petit Luling X27 Que voici, que voilà Alors joli petit engin Tout en plastoc Il n'y a pas de carbone bien sûr Il est très très léger Il fait dans les 30 grammes Et il a des petites fonctions intéressantes Vous allez voir Donc on a 4 hélices tripales Des petits moteurs brushed bien évidemment Alors des protections d'hélices Que ce soit autour ou sur le dessus Donc là ça ne craint vraiment rien Les doigts ne passent pas Enfin en tout cas mes doigts ne passent pas Je suppose que des doigts d'un enfant de 3 ans passeront Mais ce n'est pas pour les enfants de 3 ans De toute façon Donc on a un petit châssis bien résistant Bien costaud C'est sûr qu'il ne craint pas beaucoup les chocs Et on a une grosse trappe batterie Il y a des choses qu'on ne voit pas Il y a des détecteurs tout ça Ça je vous en parle juste après Mais on a une grosse trappe batterie Qui est plutôt intelligente La voici, la voilà Donc on a vraiment de la place Parce qu'on va pouvoir installer dans ce petit engin Des lipo de ce genre là Ce sont des 1S Même si on a l'impression que ce sont des 2S Mais non ce sont des 1S Tout simplement montés en parallèle De façon à avoir 700 mAh Donc en fait on a deux batteries 3V7 De 350 mAh Qui sont montées en parallèle Pour avoir les 700 mAh Donc un peu plus de vol J'étais étonné Je pensais que c'était des 2S Alors au départ je me disais Des 2S dans un petit engin comme ça Ça me paraît quand même bizarre Vous aurez 3 batteries Avec ce petit engin là Je vous ai dit Il vient de chez Amazon Et je vous ai trouvé un petit coupon De 10% Jusqu'au 25 décembre Je crois Jusqu'à Noël Donc pour ceux qui veulent faire Un petit cadeau à un enfant Si le prix leur convient Il doit être dans les 40€ environ C'est vrai que c'est un petit engin Plutôt sympa Pour les enfants en tout cas Vous aurez avec 4 hélices de rechange 2 chargeurs Ça veut dire que vous allez pouvoir charger Deux batteries en même temps C'est plutôt sympa Donc environ 1h de charge Sur une prise USB Un petit tournevis orange Un petit manuel d'instruction Tout en anglais Il n'y a pas de français Ça j'ai été étonné Pour un produit qui venait d'Amazon Qu'il n'y ait pas une petite notice en français Bon après vous allez voir Comme je vous dis souvent Vous pouvez traduire Bien sûr C'est de l'anglais simplifié Mais une fois que vous aurez vu la vidéo Normalement vous n'aurez plus besoin Du manuel Et une radiocommande Qui ne ressemble pas à une radiocommande Haricot Qu'on a l'habitude de voir Donc elle fonctionne avec 4 piles LR06 On la sent bien en main Elle est assez lourde On a une petite vis pour sécuriser Bien sûr Pour éviter que les enfants Aillent tripoter les piles Et on a 2 sticks ici Avec retour de force En mode 2 Donc bien sûr On a l'altitude qui se règle ici Le throttle Le yo pour pouvoir faire des rotations On a les translations droite et gauche Sur ce stick là Et la marche avant Marche arrière Tant qu'on est en mode normal Parce qu'en mode headless Vous le savez Il n'y a plus de sens qui compte Et ça on va en reparler Le petit bouton de mise en route Ici sur le milieu Tac Et on a 4 boutons ici Mais il n'y en a que 2 qui vont fonctionner Et on a un décollage Atterrissage automatique Ainsi qu'un mode 360 flip Et vous allez voir C'est pas tout Même s'il n'y a pas énormément de fonctions Les fonctions qu'il y a Sont vraiment vraiment bien étudiées Donc comment ça se passe Pour la mise en route Vous allez voir C'est assez simple Je vous parle des fonctions Vite fait avant de le mettre en route Comme ça on les verra en action Donc il a des capteurs Ici Infrarouge Tout le tour de l'appareil Et un baromètre Bien sûr Pour le maintien d'altitude Et en fait Ce que j'aime dans ce drone On en a déjà vu Certains qui avaient des capteurs comme ça Le souci C'est que Quand vous allez assez vite Les capteurs n'ont pas le temps de réagir Ça ne fonctionne pas Sur ce petit engin là Ils ont prévu deux vitesses de vol Et sur la vitesse 1 Les capteurs sont en fonction Et vous allez voir Il est vraiment très lent Et on va pouvoir jouer avec Sans la radiocommande même Et en vitesse 2 Les capteurs sont désactivés Donc là Vous n'avez plus les capteurs Vous êtes en pilotage réel Parce que c'est vrai Que les capteurs Quand vous voulez vous amuser un peu Dès que vous allez vous rapprocher A 50 cm d'un mur En vitesse 1 Ça va le repousser Donc c'est pratiquement impossible De le piloter comme il faut Alors qu'en vitesse 2 Une fois que vous aurez l'habitude Vous pourrez Ça va désactiver Directement les capteurs Et là On aura beaucoup plus de facilité Pour le piloter Sinon On a également Un modèle de laisse bien sûr Qu'on activera En maintenant Le stick de droite Ici Et pour ça bien sûr Il va falloir l'initialiser Au départ Et là C'est parti Je vous montre comment ça fonctionne Donc pour la batterie Je vous conseille De la brancher D'abord Donc vous verrez Il y a des détrompeurs Pour pas se détromper Ensuite On va mettre Le câble de la batterie A l'opposé Du branchement Ici On va le rentrer A l'intérieur Et là On va pouvoir mettre le câble Je sors la petite languette On va pouvoir mettre le câble Sur le dessus Parce que vous allez voir Ça suffit Ça ferme quand même Hop On vient pousser là Et on clipse Voilà C'est vraiment super simple Ça rentre tranquillement Ça ne force pas Pour le mettre en route On va d'abord Trouver l'avant du drone Vous avez le petit bouton On off ici Ce sera l'arrière du drone Et ensuite vous verrez On a des leds rouges A l'avant Ici Dans les petits interstices Et des leds bleus Ou vertes Je ne sais plus Vers l'arrière Donc l'arrière C'est bien le bouton on off Donc on va le placer Ici Dans la direction De l'avant Et on va mettre La radio commande en route Qu'on va laisser Sur l'arrière du drone Et ensuite On va appuyer Voilà Donc c'est bien Vert à l'arrière Et rouge à l'avant Donc là il clignote Il attend Qu'on prenne la connexion Donc on prend la radio Et on fait Au bas Tout simplement Et on a pris la connexion Pour le calibrer On va pousser les deux sticks Pour calibrer le gyroscope On va pousser les deux sticks En bas à droite Ici Ça clignote rapidement Et on a une autre calibration Qui est en bas à gauche Voyez Ça clignote plus lentement Et la différence Plus vite Et à gauche Plus lentement Et cette calibration là C'est pour qu'il repère La radio commande Par rapport au drone A l'initialisation Donc vous n'êtes pas obligé De le faire Mais au bout d'un moment Si vous tombez Si vous chutez Et que vous voulez Faire du headless mode Il faudra réinitialiser Pas besoin de l'éteindre Et de le rallumer Vous le remettez en face Vous le remettez en face La radio commande derrière Et vous initialisez Le sens du retour Tout simplement Pour faire le headless mode Le mode sans tête Donc ensuite Pour décoller Soit on maintient Le stick de gauche Vers le haut Et on le relâche Ça met les moteurs en route On descend Pendant 2-3 secondes Ça les éteint Ou alors On va mettre Les deux sticks A l'intérieur ici Pareil Pour l'éteindre Ça fait deux méthodes Et la troisième méthode C'est le décollage Atterrissage automatique On clique une fois Et là Il décolle Et il s'arrête Alors il décode En mode 1 Et comme vous le voyez Je ne touche pas La radio commande Il s'éloigne automatiquement Dès qu'il se rapproche Un petit peu D'un obstacle Il va s'en éloigner Tout simplement Et là Il travaille tout seul Si je mets la main ici Derrière Hop Il va partir On va le suivre un petit peu Et là Je vais même laisser La télécommande ici Je la pose sur la table Et on va pouvoir Aller jouer Avec le drone Et le déplacer Tout simplement Là il y a la plante Hop Il est passé à côté Il l'a esquivé Il va partir vers le fond Je vais pouvoir le faire Remonter un peu En mettant la main La main en dessous Vous voyez Ici Et je le repousse Mais automatiquement Il va détecter quelque chose On va le faire aller Hop Vers la télé Je continue à l'envoyer Vers la télé Mais là il ne veut pas Je le repousse Il ne veut toujours pas On va le faire On va le faire remonter Donc mettez-vous sur un angle Si vous voulez Venir vous placer en dessous Vous le faites monter En mettant la main en dessous Tout simplement Et on va pouvoir le décaler Et il esquive vraiment Et il esquive vraiment Tout ce qu'il va rencontrer Là ça va être le canapé Voyez Il ne se passe rien Et il ne touche surtout à rien Si je veux le stopper Alors qu'il est en mode capteur Je vais simplement l'attraper sur le côté Et le retourner Tout bêtement Et là il est arrêté Donc ça C'est pour jouer avec Sans la télécommande Les enfants peuvent jouer tout seuls Maintenant on va lancer Décollage automatique Non décollage manuel Et je monte Donc là il maintient son altitude Donc je le dirige Je vais aller à fond vers le mur Et là on voit Il ne veut pas A fond vers l'étagère A gauche Et là il ne veut pas Je vais essayer de rentrer dans ma voiture Vous voyez Là il fait du Il navigue entre les deux murs Il prend bien de l'élan Et je ne peux rien faire d'autre Si je peux le pousser en avant Par exemple Hop Et je vais le ramener Là il est au milieu Et si je baisse Et que j'avance vers la voiture Par exemple Hop Automatiquement Il va être repoussé Donc vous voyez Le mode 1 Ce n'est pas évident à piloter Parce que dès qu'on s'approche D'une surface Tout de suite Il est repoussé Donc je vais passer En vitesse 2 Tout simplement En cliquant Voilà Là je suis en 2 Et maintenant Je peux m'approcher des murs Vous voyez Il ne se passe plus rien Là il n'est plus repoussé Et donc là Je vais pouvoir piloter l'engin Comme un drone Normal Et il se pilote plutôt bien Les sticks sont super souples Vous voyez Hop On va pouvoir faire des petites figures Donc là je descends un petit peu Je ne me colle pas trop au plafond Je maintiens Le petit switch Du bas Ici Et je mets une direction Et il nous fait Un flip Tout simplement Un roll Plus exactement On va le faire vers l'arrière J'appuie Et je vais vers l'arrière Hop là Il perd un peu d'altitude Quand il fait ses flips Et ses rolls On va le faire ici On baisse un peu En avant Donc là il n'a pas perdu Trop d'altitude Sur le côté Vous voyez Il en perd un petit peu Ce n'est pas énorme Il remonte Tout doucement Donc voilà Pour pouvoir faire des petites acrobaties On va tester le mode headless Donc là On a dit le vert C'est l'arrière Donc vous voyez Si je mets Hop Le rouge vers le mur Si je pousse en avant Il va vers le mur C'est logique Puisque c'est l'avant du drone Maintenant Si je passe en mode headless C'est à dire Je maintiens Ici Le stick de droite Et là On a eu un bip Et ça continue Là Maintenant Si je tire vers moi Le drone revient vers moi Si je pousse en avant Il s'éloigne de moi Tout simplement Donc on est bien En mode headless Je pars en rotation Je pousse en avant Et il part dans le fond de la pièce Donc là vous comprenez Qu'il n'y a plus d'avant Il n'y a plus d'arrière A droite A gauche Et je continue à faire ma rotation Donc j'arrête la rotation Je remets le rouge en avant Et je remaintiens Pour quitter le mode headless Voilà On a un bip Et là on est revenu En mode normal Donc là si je pars en rotation Et que je pousse en avant Vous voyez Ça ne fait plus du tout La même chose Là il tourne tout simplement Sur lui-même Et donc on a récupéré Le pilotage normal De l'appareil Donc forcément On n'aura pas une énorme portée Avec ce petit engin On va être dans l'ordre Des 30 mètres environ Ce n'est pas vraiment fait Pour aller jouer en extérieur C'est plus un drone Pour jouer l'hiver A la maison Même s'il n'y a pas de vent Vous pouvez y aller Ça c'est clair On va se faire Un petit atterrissage automatique J'aime bien Parce qu'il coupe les moteurs Vraiment instantanément Donc j'appuie sur Le bouton du haut Ici Et je mets la main dessous Et il s'arrête automatiquement On va refaire On peut le relancer Directement de la main Voilà Il vient poquer au plafond Il est caché derrière la lumière Donc je descends en altitude Et il descend automatiquement Vu qu'il y a une épaisseur Avec les hélices Il ne reste pas collé au plafond C'est plutôt pas mal Donc à tout moment Rappelez-vous Donc là il n'y a pas les détecteurs On peut l'attraper Et stopper les moteurs Si vous avez un souci Pareil S'il va cogner dans quelque chose On va le relancer On peut le relancer en manuel Donc hop Je lance les moteurs Voilà Là si on va aller cogner fort Dans un mur Par exemple C'est parti Ah c'est pas assez fort On va prendre de l'élan Bim Ça suffit pas non plus Pas évident De le cabaner C'est bien Tant mieux Donc si on va se coincer Dans les rideaux Ça c'est traître ça Normalement Ça s'arrête toujours pas Vous voyez C'est bien protégé Cascade Mais ça suffit pas Ça y est C'est ce que je voulais vous montrer Dès qu'ils se retrouvent En fâcheuse posture J'ai envie de dire Qu'ils se retournent Ou qu'ils se coincent Les moteurs vont s'arrêter aussi Donc ça Ça permet D'économiser Les moteurs brushed Bien sûr Et de ne pas les abîmer Donc je repars En marche avant Donc là j'ai fait une petite cascade Je le replace à plat Et je vais refaire une calibration À droite Ici Ça c'est pour calibrer le gyro On peut faire une calibration Mais ça c'est À gauche C'est plus pour le mode headless Comme je vous ai dit Donc c'est reparti Comme vous le voyez On a une autonomie Plutôt correcte Je descends Et on va user Les batteries un petit peu Alors pour les flips Pensez qu'il faut maintenir Le bouton Je le maintiens Je mets une direction Pendant que je l'ai maintenu Si je prends une direction Et que j'appuie sur le bouton Voilà Il fait aussi la figure Vous voyez Je maintiens la direction Vers l'avant Ici Et j'appuie sur le bouton Ah stop Il ne le fait plus Donc peut-être que là c'est Que la batterie est usée Non Là ça fonctionne Je repars en avant J'appuie Ça fonctionne Le voilà Je l'avais perdu Je vais aller sur la gauche Et j'appuie Il le fait aussi Donc voilà On peut On peut juste cliquer sur le bouton Pendant qu'on fait la direction Tout simplement Donc on peut piloter Et lancer la figure Hop Plutôt pas mal Donc comment vous trouvez Mon petit joujou Franchement Voilà Ce n'est pas un monstre C'est clair Ce n'est pas fait pour ça Ça se pilote Plutôt pas mal Et la petite fonction Et la petite fonction Autonome est plutôt marrante Je vais repasser en vitesse 1 Voilà Donc là Il est revenu en mode capteur Ah Je croyais qu'il allait atterrir tout seul Salut Donc il est retourné en mode capteur Tout seul Donc on gère l'altitude Bien sûr Mais c'est un petit peu A peu près tout ce qu'on gère Je peux pousser vers l'avant Voilà Là il fait le voyage Entre le mur de droite Le mur de gauche Donc voilà Si on ne touche pas d'obstacle Je pense qu'on doit pouvoir le piloter Voyez la lenteur Là je suis à fond en marche avant Il avance vraiment pas vite En vitesse 1 C'est vraiment fait pour les petits Hop Là je passe au ras de la plante Je vais descendre un peu Comme si j'allais rentrer dans la plante Là je suis au niveau de la plante Hop Là il passe au dessus Hop Il s'éloigne du cactus Je reviens Là on est à la hauteur de la plante Et il s'écarte automatiquement Il a reculé Et il reprend son petit chemin Non franchement sympa Et bonne petite autonomie Le fait d'avoir 700mh Dans un petit engin comme ça Là je ne contrôle plus rien Forcément Et si je pars en rotation Alors qu'il est en train d'esquiver Qu'est-ce que ça donne ? Pareil Il s'écarte Il s'écarte Je ne sais plus trop dans quel sens je suis Hop Rotation Alors est-ce que je peux activer le mode headless Pareil en mode 1 En mode détecteur Oui Apparemment ça fonctionne Donc là je pars en rotation Je pousse vers l'avant Donc je suis bien en mode headless Et là pareil les fonctions De détection Sont activées aussi Voyez je vais m'approcher Hop là Automatiquement je suis éloigné Je vais à droite Voilà Donc là on a même le mode headless Avec option de détection Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin De savoir piloter un engin Pour pouvoir le diriger Donc je désactive Et je passe en mode 2 Vitesse 2 Hop Et là il faut gérer Et plutôt pas mal Et bonne autonomie Rappelez-vous on a 3 batteries Et là j'en suis qu'à la première Donc on va en faire qu'une aujourd'hui Ça c'est clair Ça suffit largement Pour avoir vu toutes les fonctions ensemble Pas très bruyant Pareil je vous en ai pas parlé Mais il fait pas énormément de bruit Là ça clignote Ça veut dire que normalement Il faudrait rentrer au bercail Alors je précise que Si vous perdez la connexion Avec la radiocommande Hop Là je coupe la radiocommande Automatiquement Il va se poser N'importe où Mais il va se poser Parce que vous avez perdu La connexion avec la radiocommande Là si je rallume la radiocommande Je peux reprendre le contrôle Est-ce qu'il va se relancer ? Oui Il se relance Donc il avait pas tout à fait fini Donc là Ça clignote Pendant quelques secondes Je vais passer en vitesse 2 Pour éteindre Ah non je suis en mode Edless là J'enlève le mode Edless Donc là il va vouloir se poser C'est sûr Mais si vous perdez le contact Avec la radio Voilà il se pose Automatiquement Et c'est fini Là c'est terminé Il n'y a plus de batterie Donc on saura Combien de temps On a volé Donc voilà les amis En ce qui concerne Ce petit Luline X27 Bah écoutez Voilà J'étais content De le découvrir Parce qu'il apporte Des choses nouvelles Le fait de pouvoir Explique également A gagner A tout ça Sinon pour tirer au sort Pour le concours permanent Vous savez que c'est souvent Entre telle date Et telle date Donc par exemple J'utilise là ce tirage Qui s'appelle Decode.fr Que j'avais déjà utilisé Pour mes premiers tirages au sort Qui est très très bien Je vais sur mes commandes 15 c'est parmi les 15 Et ça me sort une commande Et voilà comment je tire au sort Les commandes Pour le concours permanent Comment j'ai tiré Les deux dernières Pour le concours permanent Aujourd'hui On s'intéresse à La vidéo de Imax Nanohawk Donc on va prendre Le lien De cette vidéo Merci à tous On voit Il y a eu 3226 vues Et 399 commentaires Mais il y a des petits doublons J'imagine Puis moi j'ai répondu A un ou deux commentaires Donc ensuite On va aller dans Random Picker Ici On va coller Notre lien De la vidéo Voilà On va cliquer Duplicate User Bien sûr Reply Nanana Le reste On touche à rien Voilà Puisque c'était Il n'y avait pas de réponse A trouver Donc je prends Hop Ici Tout ce qu'on a eu Get YouTube Comment Voilà Ça y est On a tout Donc on a 300 Bah ça va Sur 399 On a 385 Commentaires valides Donc on va tirer au sort Pour savoir qui a gagné Le petit Nano Hawk Qui est là C'est parti Vous êtes prêts ? Un peu de suspense Ruban de trompette Ça change Du roulement de tambour Allez c'est parti Dans 3 2 1 Go Qui est-il Que veut-il Greg Du 82 Salut David Super présentation En plus il est mignon Très précise Et super petite machine Merci à toi Tu as sur grave C'est gentil Donc Greg Du 82 Tu as gagné Le Nano Hawk Imax Qui est là J'espère que ça te fait plaisir Donc prochaine étape Tu me mets dans les commentaires Waouh j'ai gagné Je suis content Tout ça Tout ça Et puis bien sûr On se recontacte en privé Pour avoir tes coordonnées Que je puisse te l'envoyer Avant Noël Bien évidemment Donc voilà Félicitations Greg du Donc voilà Félicitations mon petit Greg Et puis comme je vous l'ai dit Ne ratez pas les prochaines vidéos Parce qu'il va y avoir du cadeau Ça c'est sûr Et certain J'essaye de vous en faire Tout au long de l'année Mais là on approche de Noël Et ça va franchement Il est où mon franou Franou Je m'en sépare plus de mon franou Vous le verrez dans toutes mes vidéos Sauf si je suis chez Yacine Je pense pas Quoique On sait jamais Mais voilà Il me quitte plus Merci encore ma franie Je te fais des gros bisous Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi Merci encore à vous d'être là Comme je vous le dis Sans vous Je n'existe pas Et si je n'existais Non on va pas partir là-dedans Donc bah moi là-dessus Il me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et portez-vous très bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Ah oui sinon Juste entre nous Petit détail Qui a son importance quand même Pour tous ceux qui sont fidèles Et qui suivent mes vidéos Bien sûr Je vous l'offre Ce petit Luline X27 Donc je ne l'ai pas mis Dans le titre de la vidéo Je n'en ai pas parlé Jusqu'à maintenant Donc mettez-moi juste Un commentaire Ne parlez pas du concours Ne dites pas Ouais je voudrais le gagner Tout ça Parce que ça va mettre La puce à l'oreille aux autres Il n'y a que ceux Qui sont fidèles Et qui auront vu la vidéo Jusque là Qui sauront Que dans les commentaires Il y aura un tiré au sort Pour gagner ce petit Luline pour Noël Donc mettez-moi juste Un petit commentaire Et dans une prochaine vidéo Je ferai un tirage au sort Dans une semaine Pour vous faire gagner Ce petit Luline X27 Bien sûr Allez Bonne chance à tous Chut Ça reste entre nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501